Jean-Sébastien Lebon sur France Bleu Nord 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 C'est la quintessence du roman noir C'est sublime et c'est terrible à la fois C'est tout ce qu'on aime Le deuxième coup de coeur, c'est Amélie Antoine Qui est une célèbre auteure lilloise On en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne Elle vient de sortir aux éditions XO aux quatre vents Et là c'est l'histoire d'un homme qui se lance dans une quête éperdue d'identité Sans même en avoir conscience lui-même Ces deux bouquins sont vraiment passionnants Et puis les autres aussi, de quoi faire plein de cadeaux pour Noël Et il n'y a rien de tel qu'un bon bouquin à offrir à Noël Parce que c'est toujours agréable de pouvoir bouquiner tranquillement Voilà, ça c'est très important Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut absolument pas louper Côté littérature avec vous Bob ? Oui, il y a les auteurs jeunesse qui écrivent aussi pour le polar Et notamment le tout dernier petit polar de Salvatore Mini Que j'ai cité tout à l'heure Inspiré de sa propre nièce Il invente des petites histoires où il y a une gamine Comme ça, quel âge et doit avoir peut-être 8 ans dans le bouquin Et amène des petites enquêtes Et je trouve ça vraiment super bien ficelé, super mignon Ça veut dire qu'on peut s'intéresser au polar à partir de 7 ans, 8 ans Allez, voilà, ça touche toutes les populations Donc je vous dis, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce petit salon du polar Et donc ce sera donc à Rimbaud-Cours ce samedi Le salon Noir Charbon Redites-nous les horaires si possible ? Alors les horaires, c'est le samedi de 10h à 12h30 Et de 14h à 18h Il y a une petite restauration sur place Et puis je vous le rappelle, le vendredi, s'il reste de la place Là par contre c'est vraiment sous toute réserve Il y a l'apéro polar à la salle J Du tilleul sur les faits divers, faits réels A la source des romans noirs Et là ça va être passionnant aussi Il y a 7 auteurs Je ne les ai pas cités tout à l'heure Mais il y a Clarence Pitts, Anouk Schutterberg Gérard Coquet, Isabelle Villain Sébastien Julien Christophe Royer et Jacques Jacoly Et ça va vraiment être chaud parce que tous connaissaient vraiment très très bien ce sujet Ça va être passionnant J'en profite pour saluer Bob, j'en profite J'avais une professeure d'économie au lycée Qui adorait les polars Et qui une fois était absente pendant quelques temps Le temps d'une légère opération Elle nous a dit J'ai fait rentrer 40 polars pour pouvoir les lire Elle en lisait un par jour Elle nous racontait tout le temps les histoires de ses polars Et avait une passion pour les polars de cette prof Je la salue, j'anime de son prénom Elle habitait à Mouveau à l'époque Donc voilà C'était une des meilleures profs d'économie que j'ai eues au lycée J'en profite pour la saluer Je peux comprendre effectivement C'était pour la petite anecdote Qui n'est pas forcément utile Mais j'avais envie de la saluer pour cette occasion Merci beaucoup Bob Garcia Pour ce coup de coeur littérature autour des polars Donc ce samedi à Rabot-Cour Passez une bonne journée, à très vite Vous de même, à bientôt Jean-Sébastien Salut